Nous nous retrouvons aujourd'hui au domaine d'Erebo, on peut dire ça comme ça, en présence de... Alors je vais commencer par les plus jeunes. Florence Laurent. Bonjour. 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 Françoise et Patrick. Bonjour. Bonjour. Et Noël et Janine. Bonjour. Et bonjour. Alors Noël et Janine, on se connaissait de visio, surtout Janine je pense, on se connaissait de visio sur le marché puisque vous êtes quand même une famille là, une grande famille, une belle famille seinoise et ancienne. Les Rebots, depuis quand les Rebots sont dans l'agriculture ? À mon compte en 75. Mais avant il y avait papa et maman ? Avant il y avait papa et maman qui se sont mariés en 33. Et qui ont pris les terrains à cette époque ? Voilà. À cette époque. À cette époque, on a. D'accord. Donc vous êtes pure souche seinoise ? De six fours. De six fours. De six fours les plages. Et par contre, Janine ? La Seigne-sur-Mer. Du chemin, du hockey. À côté de Coste Chaudes, près de chez Fernand Bonifait. Voilà. Le monde des petits. Et alors les deux, la génération suivante, Patrick. Patrick, raconte-nous un peu ta vie, ton parcours. Moi, je me suis mis à mon compte le 15 mars 1999. Et j'étais sur Fabrega. Et après, j'ai repris l'exploitation familiale en 2007. En 1er janvier 2007. Voilà. La Miss Françoise. Ah ! J'en perds les lunettes, dis donc. Alors, Françoise. Bonjour. Moi, j'ai connu mon homme, on va dire, au lycée agricole. Et depuis... À l'école. À l'école, ben oui. Et depuis, quand on s'est mis tous les deux ensemble pour l'exploitation. Pour travailler. Pour essayer de donner quelque chose aux petits. Donc, les petits à qui vous avez laissé quelque chose de sain, de beau, de propre et de sympathique. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui ? Ben, c'est bien. Tu prends dans la suite de papa et maman, toi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Tu as le temps d'y réfléchir. Alors, est-ce que quand on a... D'abord, je suppose que c'est énormément de travail. Je m'adresse à l'homme. Ben oui, il faut mettre en culture, préparer et tout. Il y a beaucoup de travail, c'est sûr. À quelle heure vous vous levez le matin ? Ben, vers les 6h pour aller au marché, quoi. Oui, parce que Françoise a un banc. Elle est revendeuse sur le marché. Non ? Productrice. Productrice. Voilà. Je ne sais jamais la différence. Enfin, si, la différence, je la connais. Mais nous, c'est vrai qu'on parle souvent des revendeurs du marché. On ne parle jamais des producteurs. Alors, Françoise est productrice. Elle va nous dire quel jour elle y est. Alors, moi, j'y suis toute la semaine sur le cours Louis Blanc. Non, sauf le jeudi. Car comme on a beaucoup de boulot, on est obligé de se serrer les coudes et de faire avancer le travail. Et ça marche, vous avez du monde. Oui, ceux qui aiment le produit de qualité, ils connaissent notre adresse, on va dire. D'autant que j'ai cru comprendre que c'était une agriculture raisonnée. Oui, très raisonnée. La plupart, on cultive avec le fumier de cheval, l'engrais organique. Et voilà. On désinfecte aussi la vapeur. Noël m'a parlé tout à l'heure d'un cabanon où il avait l'émotion dans la voix. Je voudrais quelques mots sur ce cabanon, parce qu'on est là aussi pour parler de la famille. Mon grand-père, il a construit son cabanon en 1912. Le 1er mai 1912. Il y a un superbe arbre devant. Il y a un arbre qu'en 56, il a gelé. Et on a laissé pousser un rejeton. Et maintenant, on dirait qu'il serait centenaire tellement qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Je crois qu'on aura une photo qu'on va pouvoir mettre en ligne aussi. Est-ce que vous faites de la vente au domaine ? Ça se peut, oui. On peut satisfaire les gens, bien sûr. Au printemps ? Les plants fleuris, les plants maraîchers ? Souvent, au printemps, on a plus de personnes qui viennent ici. Et comme après, le reste du temps, c'est vraiment du travail, de maraîchage, on a moins de personnes. Mais s'ils veulent venir, ils appellent. Et puis, ils me voient au marché, ils me font la commande et viennent les chercher à la maison. D'accord. Peut-être qu'on pourra avoir un numéro de téléphone, ou si jamais quelqu'un est tenté, ou une adresse e-mail. C'est rebopatric, tout attaché, arrobas.mail.com De toute façon, on la mettra dans le petit reportage, comme ça. Pour les gens qui aiment bien lire aussi, le voir, parce qu'on a aussi cette catégorie de personnes, on le marquera dans le reportage aussi. Janine, Janine a fait toujours de l'agriculture aussi ? Ah ben non, maintenant je suis en retraite, hein ! Ah oui, avant, oui ! Oui, oui, avant, oui ! Et les parents ? Mon père était... Eh oui, les braquets étaient agriculteurs à Fabrega aussi. Eh oui, Fabrega. Et donc Patrick me disait qu'il avait commencé sur une exploitation à Fabrega aussi ? Fabrega, oui, derrière l'atrium. Donc il y avait une exploitation là, c'était le cousin de mon père. Et donc voilà, j'ai repris de 99 à 2000, fin 2006 que je suis... Juste avant de reprendre ici. Voilà. On s'est arrêté. Ah, vous vous êtes arrêté en 75 ? Non, non ! En fin 2006, on s'est arrêté et c'est notre fils qui a pris la suite. D'accord, donc ça fait 20 ans. Voilà. Si vous aviez quelque chose à dire sur le métier d'agriculteur, qu'est-ce que vous diriez ? Allez, les uns après les autres. Ben, c'est un beau métier. Un peu esclave, bien entendu, mais bon... On est libre, sans trop l'être, mais on est dans le plein air. Il faut aimer la nature. Il faut aimer la nature, hein ! Après, c'est sûr qu'on est toujours avec l'aléade climatique, hein ! C'est sûr que... Voilà. C'est sûr. Et Françoise, qu'est-ce qu'elle en pense ? Moi, je pense que pour faire ce métier, il faut aimer son métier. Et il ne faut pas avoir peur du travail, du temps, des galères, parce que comme partout, il y a des années où c'est galère. Et il faut quand même être toujours courageux et être très futuriste. Parce que nous, quand on plante, on doit penser à deux mois après ce qui va arriver, quoi. On ne peut pas faire... Aujourd'hui, je n'ai pas de ça. Demain, j'en ai. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on calcule les plannings. Il faut être vraiment très organisé, très courageux, très travailleur. Et avoir vraiment l'envie de le faire, quoi. Et vu par les enfants, ce métier ? On apprend beaucoup de choses. Et c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en pratique de ce que tu apprennes ? Oui. À l'école, des fois, quand on parle de nature, en SVT, par exemple. Ça peut t'aider. Ça peut aider. Ça peut aider. Le jeune homme est encore peut-être un peu jeune. Tu as une idée sur le travail que font tes parents ? Oui. C'est dur ou c'est facile ? C'est un petit peu facile et un petit peu dur. Je prends beaucoup, beaucoup de choses à l'école. Bon, c'est bien. Je vois que tout le monde a cette philosophie de la vie qui est la terre. Parce qu'avant tout, c'est cette terre, la nature, qui nous fait vivre et qui nous nourrit. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai entendu tout à l'heure parler de noms, Martinin Kipolite. Ça, c'est mes grands-parents. Donc, c'est du côté de ma mère. Vous travaillez déjà à la terre ? C'était tout vignes à ce moment-là. C'était les vignes. C'était les vignes. C'était les vignes. Et en 1956, quand il a gelé, mon père a arraché une grosse partie des vignes. On a fait un puits et on a commencé à faire l'agriculture. Voilà. Parce qu'on habitait à Sifour, on avait un jardin à Sifour. Et donc, on venait ici pour travailler. Puis en 1963, il y a mes parents qui ont fait construire. On est venu vivre ici en janvier 1964. Pas d'arbres fruitiers ? Je n'ai pas vu d'arbres fruitiers. On en a quelques-uns un peu vers le fond du terrain. Mais bon, après, c'est bon pour notre consommation personnelle. Eh bien, je crois qu'on a eu quand même quelques éléments complets. Vous avez quelque chose à rajouter ? Que l'avenir soit toujours beau, quoi. Puis voilà. Pas de raison. Vous avez quelque chose à... Ben, qui continue toujours comme ça. Que... Que c'est votre bonheur. Voilà. Qu'il y aurait mon père qui serait content qu'il ait pris la Chorde. Parce que bon, c'était pas son but. Et puis, il est décédé avant qu'il a... Voilà. Ça fait qu'il n'a pas su qu'il y avait une reprise après. Et il serait très content. Voilà. Il le sent. On dit que les gens qui sont proches de la nature ressentent tout. En tous les cas, merci à vous de nous avoir reçus et pour cette belle visite de tout ce domaine. www.lescine.info